C'est pour vous parler d'un livre qui sortira à la rentrée littéraire, un livre étranger qui est paré aux éditions du Soussol, qui s'appelle Paris sur l'avenir. Paris sur l'avenir, c'est le premier livre traduit en France de Nathaniel Rich. C'est l'histoire de Michael Zucor, un mathématicien très doué, qui est engagé par une compagnie assez étrange qui a ses bureaux dans l'Empire State Building. Ce mathématicien a comme fonction dans cette entreprise de calculer et d'imaginer les pires des scénarios possibles pour cette compagnie d'assurance qui elle-même réassurera d'autres entreprises face à ces périls. On passe des pires scénarios allant de pandémie, tremblement de terre et quelques autres réjouissances. Ce qui est intéressant et passionnant dans ce roman, c'est d'abord de suivre évidemment les calculs de ses probabilités, ce métier-là très particulier de réassurance, désassurance, mais aussi, et c'est là où le roman de Nathaniel Rich devient une sorte de quête, mais aussi empreinte au roman d'aventure, l'un des scénarios, à savoir un ouragan de force 3, un peu comme celui qui a eu lieu à New York avec l'ouragan Sandy, a lieu et Michael Zucor a imaginé que ce scénario, dans les moindres détails, devient une sorte quasiment de devin, en tout cas de héros, on va dire, dans ce New York sous les eaux. Et le roman se transforme peu à peu en une sorte de roman d'aventure où on suit Michael Zucor, accompagné d'une de ses collègues, dans un New York sous les eaux, passant de Canal Street à Grand Central Station inondée. Et en même temps, et avant, on est aussi dans une relation épistolaire avec une femme qui s'appelle Elsa Brunner et qui est l'exact opposé de Michael Zucor, à savoir une femme qui n'imagine pas les pires des scénarios possibles, mais qui le vit puisqu'elle est atteinte d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Brugada. Et ce syndrome est une maladie génétique qui veut qu'à n'importe quel moment, elle peut mourir d'une mort subite et donc vit avec ce péril, cette épée de Damoclès sur la tête, et ce qui ne l'empêche pas justement d'avoir une vie, elle, dans ce cas, optimiste. Donc le roman de Nathaniel Rich a à la fois emprunte au roman philosophique, au roman scientifique d'une certaine manière, mais aussi à la quête, au roman d'aventure. Et c'est un premier roman traduit en France de cet auteur dont je suis certain que vous entendrez parler, mais aussi dont l'œuvre restera à notre humble avis, et c'est pour ça que nous le publions. Je vais donc vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti à la rentrée 2014. Il s'agit des grands de Philvin Prudhomme, qui est sorti aux éditions L'Arbalète, qui est un livre magnifique, qui, au travers du récit d'un groupe de musique en Guinée-Bissau, qui s'appelait le Super Mama Jumbo, il raconte l'histoire et l'épopée de ce groupe de musique, il raconte aussi une épopée révolutionnaire qu'on a peu connue en France, je pense, qui est celle de la libération, en tout cas du Guinée-Bissau, des colons portugais à travers une figure, une sorte de Che Guevara africain qui s'appelait Cabral. Et c'est un roman que j'ai absolument adoré pour plein de raisons différentes, à la fois pour l'exigence d'écriture de Sylvain Prudhomme, évidemment, mais aussi par ce croisement entre une histoire populaire, musicale, d'un groupe qui a été adulé dans son pays et qui désormais a pu être oublié jusqu'en Guinée-Bissau, et aussi la grande histoire, et une histoire, en tout cas, qui pour nous, Français, restait jusqu'alors inconnue. Sous-titrage ST' 501